... Avant l'honneur de présenter Léo, est aussi une gageure. Sa famille étant une institution nocelloise, qui parle très peu nocelloin, le fleuron de notre gastronomie, a fait connaître notre cité à l'international, du Japon aux Etats-Unis. Quant à Léo, n'est-il pas la mémoire nocelloise ? En effet, il est à l'affût de toutes les pierres, de tous les recoins, pour en expliquer les provenances et les changements qui ont eu lieu. Cette connaissance va expliquer le thème de sa conférence « Foires, commerce et tables dans les années 1950 ». La plus ancienne foire est celle de Beaucroissant, en 1219, près de Grenoble, date approximative de la fondation de notre ville. Les foires étaient un lieu incontournable pour les échanges commerciaux et la sociabilité européenne. C'est donc un sujet essentiel pour les historiens comme Léo, qui a su associer les étables, les commerces, les foires. Léo a un autre talent, celui de Potier, dans lequel il excelle. Mais comment ne pas parler de Juliette, sa compagne, depuis tant d'années ? N'ont-ils pas usé leur forme de culotte sur les mêmes bancs de la communale ? Pardonnez l'expression un peu familière, mais c'était celle usitée dans les années 1950. Un tout pour la date. Juliette accompagne dignement Léo par sa passion de la botanique. N'a-t-elle pas été à l'initiative du chemin botanique qui a parcouru notre cité ? Actuellement, elle est aussi jardinière en chef du château de Jalègue. Aussi, quand il a fallu choisir un pied pour le monument, la marche du temps, près de la rue du Four, rue des artistes nocelois, tout un symbole, le pied de Léo s'imposait. C'est une trace indélible qui ancre à jamais la symbolique du monument, de la transmission entre le passé, le présent et le futur de toute la chaîne humaine, mais aussi celle de la famille Savy dans le nocelois qui transmet son savoir de père en fils. Merci à vous deux, Juliette et Léo, pour votre implication dans le nocelois. Léo, je te laisse la parole. C'est pas vrai tout ce qu'elle a dit hier. Merci à tous en tout cas d'être là, d'être venu aussi nombreux. Je pense que le sujet est bon, est intéressé et vous intéresse. Et j'essaierai d'être intéressant. Mais ça va pas être facile. Bon, merci en tout cas à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Gilles Mercadier pour quand même tout le visuel que vous allez voir ce soir. Gilles Mercadier et Guy Malfait. Guy Malfait, je ne l'ai pas vu. Guy Malfait, toutes les images, les photos, le film que Guy Tiffé nous donnera ce soir, c'est grâce à eux que nous avons. C'est un film remarquable sur les années des foires dans les années 1950. Alors, pour vous parler des foires, des commerces, des états, pour vous parler des foires, des commerces, tout ça, je remonterai à l'origine des foires à moncel, c'est-à-dire en 1480. Mais avant, je voudrais que vous ayez une pensée très amicale, très chaleureuse pour Maïté et Robert Marty qui nous ont quittés dans le même jour, pratiquement. C'était des très fidèles du CEPEN et nous leur écoutions beaucoup. C'était vraiment très, très gentil. On avait des relations très, très cordiales. Tout le monde avait des relations très cordiales avec eux. Il nous présente tout le monde de l'un, c'est à Philippe et son fils, bien sûr. Bon, commençons. Mais on va commencer en 1492. En 1492, le roi Charles VIII autorise à nos scènes la création de deux foires, de deux foires annuels et d'un marché de l'oradère, je cite, pour y vendre, acheter et échanger toutes les matières d'arrêt, boîtes licites et comestaires. 1480. Des foires étaient rares sur l'ancien régime. On n'en comptait que 185 à 1559. Brigitte a dit tout à l'heure, les premières, je crois, 1200... Quelle population de l'oradère a ce début du XVIe siècle ? 206 et de 1516 nous indiquent 110 maisons dans son ancêtre. Dans son ancêtre, c'est-à-dire le tour de l'hiver. Dans son ancêtre, c'est-à-dire à l'intérieur des fossés, les fossés de l'ancêtre, il y a été construit, mis en 1424, comme la porte des Amis. À l'intérieur, il est estimé les maisons. C'est-à-dire à l'intérieur des fossés, pratiquement le tour de 110 maisons, donc à l'intérieur du Toc-de-la-Seine, on estimait alors 6 habitants par maison. 6 habitants par maison, ce qui fait 660 habitants à l'intérieur. Actuellement, au mieux, on est à 5, intérieurement. Et ce qu'on appelle les barils, c'est-à-dire les fossés, les faubourgs, il y avait 4 faubourgs, le baril haut, pour aller à Bonnefond, il y en avait 7 barils, il y avait là 70 maisons, dont 420 habitants, donc on dépasse le millier d'habitants à l'orcelle et tout autour. Non, c'est pour la commune. Bon, on va passer le XVIIe siècle assez rapidement. Un petit fait quand même, un petit fait, on le qualifiera, comme on le souhaite, il y a eu une rébellion des non-sélois, il y a eu 9,10 hommes. Rébellion fiscale, il n'est pas des non-sélois, il y a eu 7 et 9,10 millions, à cause notamment des impôts qui étaient vraiment très 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 forts. Il y a eu une rébellion, et puis il y a eu le jugement, 9,10 hommes, dont deux frères, du fermier de Bonnefond, de Groupe de Bonnefond. Je passe à 1775. Un document albigeois mentionne dans la liste des forts notables de l'on-sélois. 1700. Le 11 décembre 1780, Jean-François Henri-Drichopré, ingénieur géographe et commis de finances, 3, envoyé à Guyenne pour inspection des finances, passe à Moussel. La Vérone faisait à ce moment-là partie de la Guyenne. Une note d'un sommet, journaux de voyage en Haute-Uguienne, je cite, je suis intriguée, sur les forts de Moussel. On est libre. On compte 4 fois. Les meilleures sont celles du mois de décembre et du mois de mai. On y mène des troupeaux et des cochons qui viennent de Salvetat. Ils n'écrivent pas la Salvetat, ils disent Salvetat, qui viennent de Salvetat et de Pradinas. En 1880, en 1880, écrit le commis agricole de Moussel, dont le but est l'organisation d'un confours annuel d'animaux des races bovines, ponsines, ovines, kékines. Ce commis se penche aussi sur les nouvelles cultures, les prévices artificielles, le matériel de l'amour. Les utilisateurs d'un nouvel arrière connu sous le nom de Mousse ou la tombage le plus barrière sont imprimés. On se passe sur les moyens de s'attacher des domestiques. 1866, je fais référence à un petit annulaire statistique admis sur le département de la Vérôme. Je le sens parce que je l'ai trouvé à Moussel un jour de Ville-des-Gognées. C'est pour ça que je parle de 1866, je n'ai plus tardé de 1850 ou 1900, j'ai retrouvé ce recueil au Ville-de-Gognées-Moussel, annuaire et statistique et administration du département de la Vérôme pour l'année 1866. Alors, qu'est-ce qu'on y est ? Dans cet annuaire, on trouve à Moussel, il est indiqué dans le chapitre une fois, il est indiqué huit fois annuels à Moussel, de la Calvon, à Cassagne 6, à La Monte 2, au Lac 2, à Mouillazès 3, au Navèche 2, je me suis regardé où le projet est connu, au pont de Sirou, le pont de Sirou très important, c'était sur le chemin de la Vérôme, c'était très important, le pont de Sirou 6, sauveterre 4, tourienne 2, la première enfant de Maracuil aura lieu le 26 septembre 1872. Et ça rappelle le 26 septembre ça rappelle le 26 septembre c'était un peu avec la guerre de départ de la guerre de 14 on a une photo il n'y a que des femmes 1879, Gilbert Rembert nous dit bien que la démolition de la tour en 1859 de laquelle le tour parle-t-il ? A l'ancienne il y avait trois tours il y en a reçu la porte étanglée il y en avait une petite ponte celle dont il parle qui montait qui allait à Rodez et l'autre à Vonnegau au presbytère dont il n'y a resté qu'une et c'est un tour et alors c'est intéressant pourquoi j'en parle ? parce qu'il dit bien après la démolition de la tour en 1859 il s'agit de la tour fortifiée qui conduisait vers Rodez son souvenir est resté plus vivace c'est ce qu'il dit une délibération du conseil municipal là il a été voir du 20 décembre 1879 relative à l'organisation des foires demande aux forains en cas d'encombrement sur la place centrale d'installer leur banque rue de la tour elle était la rue de la tour bon mais moi je voudrais changer de moi ce que je veux dire c'est que cette tour elle a été démolie en 1859 parce que c'était une tour elle était différente de celle de beaucoup de tours de fortification il y avait au dessus un étage qu'en fortification mais elle était tombée en ruine et il y a eu elle s'est écoulée il y a eu deux morts deux morts à partir de ce moment là le conseil municipal a dit bon elle a été démolée mais on trouve dans ce qui c'était pas ce qu'il y a entre l'office du tourisme et maintenant la pizzeria il y a une petite ruelle c'était là la rue de la tour et d'ailleurs quand il y a des qui sont pour les maisons là on retrouve les fortifications les fortifications passées là les fortifications de 1424 1891 par arrêté préfectoral les dates 1891 et par arrêté préfectoral la date des fortes de noscelles est fixée au 28 de chaque mois cette date mémorale du 28 mois durera jusqu'à 1992 91 ans l'enfant est alors fixé au dernier mercredi du mois le mercredi est une date idéale pour les foires très convoitée on voit beaucoup ce jour on dort beaucoup ce jour du mercredi un ingénieur noscellois à la chambre des cultures Jacques Ycros 1902 le viandu du vieux aurait ouvert le chemin de fer arrive et le 18 décembre 18 décembre 1902 a lieu l'inauguration de la gare de noscelles elle va induire un développement économique extérieure il a quand même l'infraction de ses foires l'enregistre des dégâts assez comme nous le sommes au point de vue le document extraordinaire que j'ai donc que j'ai pu consulter grâce à brûler le registre des réclamations des publics en garde au sein il y avait d'achat commune enregistre des réclamations il n'est pas triste ce registre des réclamations je vois des enseignants là il y avait des enseignants notamment qui était enseignante en france et on n'avait pas fait la réclamation la réduction qu'elle devait avoir la réclamation qu'elle a faite voilà le registre des réclamations pourquoi je parle des régions on note la déclaration d'un marchand auquel il est refusé un wagon dit de grande vitesse cette réclamation il était très bien fait sérieusement fait on fait on fait moins de bien les temps voilà la couverture mais à l'intérieur la colonne pour la réclamation et d'autre côté la réclamation pour par la pourquoi pourquoi cette réclamation est signée par le maire est signée par le maire à chaque mois par exemple alors je vous lis ça je n'écris pas très bien le marchand c'est pas mon bon je vous le dis mais excusez moi j'ai des problèmes de compte mon travail et c'est pour ça que je parle quand même pas trop bien le nommer rivet marchand de bestiaux à la fois annoncé à demander un wagon en grande vitesse je ne sais pas ce que ça veut dire un wagon en grande vitesse à 1255 comme ma lettre postée à monsieur le chef de garde qui a refusé catégoriquement du temps qu'il en est donné d'autant plus qu'il en a donné un à l'autre qu'il avait demandé avec par voie à petite vitesse réponse du chef de garde le chef de garde à plus long et plus au plinien qui a présenté tardivement sa demande un wagon qui a présenté tardivement sa demande à une heure trop tardivement c'est pas moi qui dis quoi mais c'est le criclo question de rendre un wagon en ne respectant pas l'ordre de priorité d'autre part conformément aux conditions d'application des tarifs généraux de grande vitesse le plinien avait été à lui formulé sa demande à une heure trop tardive dans un jour et à une heure trop tardivement a essayé de faire si ça fait un problème ça fait un problème c'est pas une pause le royaume s'il parle de sir que les médecins à moulat des arracheurs de dents qui viennent un jour de foire. Il y a un emplacement de 0,20 francs, de 0,20 francs mètre gagne. Je ne sais pas quoi ça correspond. Jean Morel écrit. Le praticien faisait monter le patient en haut du siège de sa voiture à cheval. Et opérait en altitude. Le peuple profiter du spectacle. Il y a quelqu'un qui matait du tambour pour pas que ça vienne pour voir. De cette époque, il nous parlera d'une très jeune fille de Sarin à 6 km qui a mené à pied ses dents. Il a mené à pied ses dents. Elle disait « Nous ce qu'on doit faire courir jusqu'à l'Anselon. À pied. » 1905, dans le registre de la gare, on trouve une autre réclamation. Celle de Marchand de Méziers dont le wagon de Messiaux n'a pas été attaché au convoi. Le wagon est resté à le wagon de cochon gras, 5 de veau, 2 degrés d'accords. Le marchand de Côte d'Orphérin vient régulièrement acheter la volaille. 1912, le conseil municipal demande la création d'un marché aux poulets. Je cite ma réponse. « Les foires spéciales des poulets, Odesse Alpi, étant très éloignées du centre du Sénat. » Il n'est pas que je sois dans l'ordre, c'est pas mal. « Entraînant un déplacement onéreux pour les éleveurs de toutes les régions, le conseil général accordant l'autorisation de Maté. » En 1916, pendant la guerre, le conseil municipal demande que 60 wagons soient accordés à la gare. Il y en avait 50 de l'accordé, ils demandent qu'il y avait 60. 60 wagons vestiaux. Le moyen de 1 500 euros, 1 500 port, embarqués à destination de Montpellier, Marseille, Béziers, Clermont-Ferrand, l'Espagne. Les foires de l'océne sont alors les plus importantes de la Vérôme et de la Grande Région. Côte de Lacan. Je cite ce type aussi parce que ça montre les wagons qui partaient sur le foire. Je cite 1918. « Regissant en vertu d'un ordre de C.I. de la commission de ravitaillement de Montpellier, M. X. fermier commune de Gramont, devoir fournir 3 bouvins pour le ravitaillement de l'armée, a livré à la gare de Montpellier le 27 mai courant à 10 heures, c'est-à-dire la veille de la foire. » 1936, création de 4 nouvelles de foires, le 12e mois de janvier, février, novembre, décembre. Le prime au port, on a déjà des primes. Le prime au port, le port soleil sera attribué par la mairie pour essayer de faire prendre ses foires, pour essayer de faire prendre ses foires entre guillemets. On retrouve ses primes pour encouragements en juillet 1941. Les foires se tenaient pendant la guerre. J'ai remarqué que les foires se tenaient qu'il était interdit de vendre des animaux en dehors de la foire du foire. Pour ne pas acheter de la métaillis d'un. Pour ne vendre qu'un, ça ne vaut qu'à la foire. En 41, je ne sais pas. Voilà. Bon, nous allons vous passer maintenant, André va nous passer quelques photos de cette époque. Nous avons vraiment de la chance d'avoir de telles photos. Ce sont surtout des photos, des cartes postales de la collection de Guy Malfaite. Et ces photos, puisque maintenant on peut le faire, on peut rêver de voir ces photos en couleur. Donc vous verrez les photos de cartes postales en noir et blanc, certains. Parce que ce n'est pas évident. Vous avez tout au courant, c'était l'hôtel du Gard. Là, vous reconnaissez la foire. Vous voyez le paradis. Là, vous voyez le paradis. Le paradis. Là, vous voyez le paradis. Vous voyez le paradis. Là, vous voyez le paradis. Alors, regardez la... La luche, je ne dirais pas de... Le stationnement n'était pas au point. C'était là. La porte au désalbé. La pharmacie. La pharmacie. La pharmacie qui est ici. Vous vous reconnaissez, hein ? La porte au désalbé. Les angles étaient partis, hein ? Depuis longtemps. Quand on a construit la porte au désalbécois, là, on trouve la place. Tu peux sauver ? La banque de Guy Malfaite. 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 Le foirail. Le bout du siècle. Les mâches. Les mâches. Alors là, l'hôtel... Vous voyez là où il y a l'office du tourisme, on peut revenir à l'arrière. Non, non. Un pazar. Oui, mais ça... Non, non. Un pazar. 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 Quelqu'un a demandé de 2 chevaux ? Je vais passer à toi. Je vais passer à toi. Je vais passer à toi. Alors, vas-y, t'as pas regardé ça. Je t'explique que c'est brusqué, vous voyez où c'est ? Le salon d'esplat. Le salon d'esplat. Paulette, lève-toi un peu, on va te voir. Où elle est Paulette ? Voilà Paulette, voilà ce salon. Venez là. Je suis née dans ce salon. C'est là, on l'a fait le premier à utiliser. Un dernier à fenêtre. Un dernier à fenêtre. Un dernier à fenêtre. J'étais percée par le son des cloches. Toute poupite. Ah bon ? C'est le prochain que je suis un peu fêlé. Sacré Paulette. Merci. Mais alors, je suis même un jour au foire. Un jour au foire. Et maman, qui était pas fausse, elle disait, mon Dieu, que j'accouche pas le 28, je vais perdre les clientes. Ils n'ont pas perdu des clientes. Ils n'ont pas perdu des clientes. Ils n'ont pas perdu des clientes. Non, ils n'ont pas perdu des clientes. Non, ils n'ont pas perdu. Ils sont revenus plus tard. Bon. Maintenant, nous passons à 1950. La commune contre l'or, de 1050 habitants. Comme maintenant pratiquement. On y dénombre 26 lieux de boissons-restauration. Y compris les 5 hôtels. Hôtel des Voyageurs. Hôtel Moderne. Hôtel Unal. Hôtel BC. Hôtel Réal. Plus de 70 chambres. 60 chambres. L'hôtel Réal avec 24 chambres. Il n'y a ses portes qu'en 1927. A l'époque, nous avons 22 épiceries. Le centre-ville. Le centre-ville. L'étoile du Midi. Ember. Il s'agit de Galtier. Trébosque. Arbre. Pradel. Boissonnard de Mouli. Sur le tourneville. Fouillade. Baissé. Bousquet. Percé. Au barrio. Aurel. Isanchou. Alara Zayou. 2. 3. Voyer. Caïfa. Et Robert. Qu'on a vu tout à l'heure. Route de la gare Mouli. A Lousque. Bousquet. Et à la gare 3. Maffre. Isanchou. 22 épisodes. Et à la gare Mouli. Bousquet. Et à l'heure. Il y a des viseaux. Et dans les viseaux. En tant que chose. Il y a des viseaux. Ah, les viseaux. Il y a des viseaux. Il y a des viseaux. Il y a des viseaux. Solvaniac, Ferrand, Isanchou, Vidal, Mardy, Tardieu, Cuc, Huisset, Fouillade, Barès, Rovella et le Café du Progrès. Au barrio, Delbous, Yachille, Mazard et Bria, à la gare, Ginesté, Riga, Descet, Laroque, Unal. Tu es d'accord ? J'ai vu démolir, là, moi, là. Ah, tu n'as pas le souhait, là. Oui, je l'ai vu. Voilà pour les hôtels-restaurants. Après. Alors, maintenant, nous avons vu les épiceries de boissons, nous avons vu les épiceries, et puis, il y avait encore à l'intérieur, hein, avec l'intérieur, oui, l'intérieur, et plus les fours, on appellera ça, on va dire les fours. 32 étapes, 32 étapes et une trame grosse. Alors, là, référence, c'est ce que j'ai vu. Allez, c'est un jour qui m'a dit ça. 32, 32... Alors, je peux vous dire, à cette époque, les merdes qui avaient partout. Le soir, tout le monde a ramassé les... ramassé les pouceaux pour le jardinier. Alors, au mariage, il y avait... Il y avait Nam, il y avait Cause, il y avait Albuy, il y avait Lacombe, il y avait Saint-Jou, il y avait Saint-Jean, il y avait Viguet. Viguet. Henriette. Henriette, elle avait... Il y avait cinq vaches. Quatre. Il y avait cinq vaches. Mais ils sont passés à quatre parce que le jour où elle s'est mariée, ils en ont vendu une. C'est pas vrai ? C'est bien, c'est pas vrai ? C'est bien, c'est pas vrai ? C'est bien, c'est pas vrai ? Ah, c'est vrai ? Alors, il y avait aussi des verres, des vaches, des vaches... En fait, j'ai toutes ces... T'es d'accord, Jean-Marie Laëlle ? Ah oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Total, oui, deux cent vaches de vaches. Et... C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, parlons droit, parlons droit. Le jour d'avant est très important. Nombreux sont ceux qui vont consulter le baromètre municipal et ça va aller sur la façade de la première maison du barriol. Il y est encore aussi. Il y est encore aussi. Il y est encore. Oui, oui. Le baromètre. J'espère. À un moment, on devait le lever pour le retaper et puis ça, ça n'a pas été fait, mais je crois qu'on va le faire. Alors, on l'a tapé pour voir où on sait que... Allez, allez. 1950, donc, un événement important. L'eau vient enfin d'arriver dans les maisons. Chut ! L'eau vient enfin d'arriver dans les maisons. Quel soulagement pour les servantes des restaurants, grands consommateurs, de ne plus aller la chercher aux fontaines municipales dans une nourriture éritante de l'oursot et le reste de même ne plus aller de l'avoir du ruisseau de l'escolaire, il y avait de l'avoir. Il avait l'abondant linge de table et des draps. Dans les années d'après-guerre, dans notre Ségala, la majorité des fermes se situent dans une fourchette de 3 à 10 hectares. La moitié disparaîtront entre 1957 et 1970, au profit de fermes de 30 à 50 hectares. Dès 5 heures de solitude de moi, de 1950, essentiellement des maquillons, des forêts, prennent le petit-déjeuner, pas si petit que ça, les sereins, Tripoux, Tête-de-Veau, Lange-tranche-de-Veau, Desperciller, Chefresse, Gragniers, Vidal, Nina Merlinde, et vous en parlerez tout à l'heure, pourquoi dis-la merveille, Brian, à cette époque-là, beaucoup de personnes avaient des surnoms, je vous ai dit des surnoms avant de passer quelques surnoms, quelques surnoms, quand bien vous voulez me relever, Daniel Bisset, alors je vous avais dit quelques-uns parce que tout le monde avait des surnoms, des fois c'était gentil, des fois c'était pas très gentil, alors il y avait le Suisse, la Marcuna, Calico, la Miruna, nous lavalin, 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 Il y avait des souvenirs anciens de Jacques. Tout le monde avait souvenirs de Célia. Bon, et maintenant, nous allons passer. Oui, il y a quelques années, on avait fait un annoncé à leur raconte uniquement consacré au film de René Combi. Alors, René Combi, il avait filmé en tout plus de trois heures d'images sur nos selles, sans le taire, les écarts. Voilà, c'est Guy Malfeldt qui connaissait la fille de René Combi qui lui a donné les bobines de film 8 mm. Guy Malfeldt a eu le biais de les faire numériser. Et avec le CEPEN, avec le SESICHI, on en avait fait un film de 45 minutes. Et dans ce film de 45 minutes, il y a trois minutes sur la foire. Mais c'est des images fabuleuses. Léo les a montrés l'autre jour à la Société des Arts et Léatras-Rhodès. Ils ont été époustouflés. Si bien qu'ils nous ont acheté le film, je ne vous dis pas le prix, bon, je ne vous dis pas le prix. Dans cet homme film de René Combi, ça va aller vite, puisque c'est trois, mais vous allez voir la foire, c'est vraiment un document qui est digne de passer dans les archives de l'INA. Précision. C'est un film qui a une valeur extraordinaire, et quand on l'a passé à la Société des Arts et Léatras-Rhodès, on a une coûtée, c'est pas important, mais un film comme ça. Ils l'ont voulu, bien sûr, dans les archives. Ça lui a été remis, gracieusement, bien sûr. Les Voyageurs, Paul Frest. Marcel Majoulet. Le marché pour Chine Cochon. Marcel Majoulet et M.... Si, de Bonnefond. Au loin. C'est un long, le grand de Bonnefond. Au revoir. Avez-vous, par-jeu, choperé. Au revoir. Ce n'est pas possible à reposer ce que je suis. C'est l'ascendant. Avez-vous, le tableau. Le chapeau, le facteur, qui faisait un truc. Oui, ça s'est gagné de l'église. Le marché des rouvains. Allez, vous soyez pâques. toujours les chapeaux j'en avais les collègues la barre le bernard le bernard bien bougé C'est parti. 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 Merci. C'est parti.